Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment télécharger et installer le logiciel Safety Designer de SIC pour la configuration d'un scrutateur de sécurité Microscan3, Nanoscan3, OutdoorScan3 ou ScanGrid2. Première étape, rendez-vous sur la page principale SIC à l'adresse www.sic.fr. Dans le module de recherche, en haut à droite, vous tapez Safety Designer. Vous aurez alors le lien vers la dernière version du logiciel disponible, mais également les versions antérieures. Vous pouvez alors télécharger en cliquant sur ce bouton. Une pop-up apparaît avec le lien vers les conditions générales pour la fourniture de produits logiciels. Une fois accepté, le téléchargement commencera. Prévoyez une connexion stable pour télécharger environ 1,6Go. Une fois le logiciel téléchargé, décompressez le fichier ZIP. Ouvrez votre explorateur Windows et lancez le fichier d'installation .exe. Il faut compter environ 30 minutes pour l'installation de l'ensemble du logiciel et prévoir un espace disque d'environ 2Go. Le logiciel commence par vous proposer différentes langues d'installation. Dans notre cas, nous restons sur « Français ». Cliquez sur « Suivant ». Puis le logiciel vous demande si vous souhaitez installer Microsoft SQL. Cette librairie vous permettra d'ouvrir les projets antérieurs à Safety Designer 1.12. Nous vous conseillons donc de l'installer. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Si vous êtes utilisateur de Siemens TIA Portal, vous pouvez définir que le logiciel Safety Designer soit utilisé directement pour configurer les produits SIC. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Enfin, pour lancer l'installation telle que configurée, cliquez sur « Installer ». L'installation est maintenant terminée. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour créer votre premier projet. Sous-titrage Société Radio-Canada